bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode europa universe 4 avec mon camarade série caille bonjour tout le monde et moi je me plante pas donc suite à mon je me suis pas fait péter la gueule malgré si vous pouvez croire c'est un repli stratégique un changement de politique économique et expansif parce que je me suis dit je suis gros mais je suis un colosse au pied d'argile donc ce qu'on fait je prends mes troupes on va faire de l'armée de lignes j'ai vu que le manpower ça monte tranquillement je vais un j'ai gardé mes corps la corse est rallié avec la provence et je vais développer un peu mon pays off on construit on fait des églises et bien les églises voilà et on va développer le pays l'économie et tout récolte diplomate je vais mettre l'action diplomatique ou trajet d'une crise c'est qui ça avec l'aquitaine brouf souvent bas les couilles ensuite on va monter avec bison déclare la guerre boise sauvage nous savoir c'est non c'est là et je remette un avec les alliés voilà le but maintenant voilà j'aime calme un peu j'ai remonté ma réputation et tout le monde le danemark une kiff la pologne il me kiffe pas trop donc on va faire en sorte qu'ils me kiffent en rien de mariage avant attend bien j'ai proposé ça la pauline la pauline toulouse non bisance on en a de gens je crois non si bah tiens et copains ça te dira mariage ok un chèque avec toute façon dès qu'il ya de la picole surtout que je produis du vin en plus sur grèce ah bah bravo alors la nouvelle basilissa s'appelle jeanne au secours jeanne tu n'as que 4 1 3 à quoi elle est bien oui c'est rien pire il a des boobs 1 c'est un argument qui est convaincant et ouais surtout à l'époque à l'époque le seul argument c'est est-ce qu'elle était à ce qu'il ya des titres bon c'est pas vrai avant à l'époque c'était maintenant c'est quoi ton 06 à l'époque c'était c'est quoi qu'on datait de soutif c'est juste que ça peut changer bon ça c'est l'histoire selon mcintor ça non ce chose ça ce chose un an un oignet je regarde entre qu'elle a voulu d'un putain sur ce que je fais c'est que si tu n'as tu veux que j'aime dans ces longues à même temps je peux en même temps je peux rien faire quoi si j'ai un td c'est où que j'avais corps j'ai plus d'autres extensions pour aboyer non merde ah je suis con j'aurais dû arrêter de courir mes trucs où on va booster un peu la stable voilà histoire de passer en positif mais tout peut s'entraîner je suis bénéficiaire ou alors on est plutôt pas mal là 3 16 pour tout cas faire c'est d'avoir un allié comme la hongrie comme c'est ce que la hongrie c'est gros mais c'est pas hyper puissant du coup un truc qui est bien parce que la hongrie c'est que ben au moins fait tant bon c'est elle qui ramasse elle déguste tout chaud dans la galicie volini alors j'attends que la galicie volini s'épuise un petit peu ah tu t'es pas du tout orienté vers le vers candard du bordel non ça parce que je suis encore iconeone comme allié j'utiliserai une dans une guerre contre candard je pense à faire l'exemple contre candard la vraie iconeone comme allié bouchoir c'est à dire qu'une fois que j'aurais utilisé pas je jeter un le danemark est ce que je me suis marié avec ouais ah oui je vais commencer aussi à faire du mais mes rivaux que je pense un peu à ça donc moi même l'autriche non au soir mais l'autriche en rival avoir la savoie en rival savoie et l'autriche en rivaux en rivaux non je peux avoir la savoie mais je veux pas mettre la savoie en rivale ils sont embargos pourquoi je peux faire un embargo contre l'angleterre parce que j'ai une chose je pense c'est ça a pu temps et vu tout cela l'autriche la bourgogne il faisait partie de la guerre l'autriche aussi et merde voilà par contre je peux tous les insulter ouais ouais j'attends pour moi je suis un peu plus de bâtard l'autriche je passe je dis je suis un bouche pas de bâtard ouais ouais t'es trois méchants je sais et le bourgogne je suis dans la bouche espèce de bâtard sans donner une suite en quatre jours je peux l'insulter ouais ouais j'attends que les trous disparaissent ensuite j'ai remis de tourner mes débats la bretagne telle et avec qui avec nevers ah bah si je déclare la guerre à la bretagne je peux choper nevers nevers il est allié avec la bretagne c'est tout c'est bon ça et j'ai une trousse avec lui jusqu'en 14 173 là bas 14 173 le dauphiné je crois jusqu'en 14 172 ouais c'est ça et il allait avec la bourgogne donc ça ça peut être une putain de bonne chose ok la provence la provence à l'indépendance garantie par l'angleterre quand on dirait que ce soit saoulé on va pas je vais pas mentir mais voilà en plus tard c'est sous l'aquitel à l'éclat bourgogne et l'autriche d'accord l'autriche a accepté de s'allier avec la gastronique pour qu'on explique comment pour faire chier je pense c'est la raison c'est pour ça ça s'appelle pour te faire chier on va ça avec la limite va le faire chier je sais pas il pourrait difficilement faire pire quoi si je t'ai dans l'influence papa les montres par un télépendance ou pas le pape bah ouais il kiffe le mec j'envoyais d'une taille le mec qui qu'il faut louis a pas mieux les relations avec le papa militari c'est quoi c'est un aval ah oui j'ai pas de navale doctrine pourquoi j'ai pas de navale doctrine ah oui j'ai pas de hockey la bourgogne est plus grande puissance c'est qu'ils bossent h numéro 3 bison sming et france ouais ça va bison sming et france c'est peut-être ne que Napoli, Ceylon, Capien, Apulia... Ouais, Kazakh, ouais... Apulia, c'est quoi ? C'est celui que j'utilise pour gober un peu les Tays du Sud. Ça c'est du Kikor. J'adore. Là j'ai envoyé un colis en fait. La Poste. En raison du fond du fond de cyclisme, la livraison de vos colis risque d'être perturbée sur les états concernés. Je vous remercie de votre compréhension. Cet été, pendant que vous profitez du soleil, nous conservons vos colis dans des mots de Poste pendant 30 jours. Donc le mec, on traitement, qui commande un truc qui est policière pour les vacances, c'est pas grave, on est la Poste, on est des putains de feignasses, donc je te garantis pas qu'il arrive, donc on va le garder. Ce que j'adore, c'est quand même moi, les Tours de France, ils se sont barrés chez moi depuis quasiment une semaine. Il faut qu'il m'explique, le mec, entre Paris et la Savoie, où est-ce que le mec, il peut venir. Non, le Tour de France, je t'explique, du coup, il est dans les Pyrénées. Tu vois la Savoie, tu vois les Pyrénées, c'est pas pareil. Et la Poste, tu dis, si on va faire le Tour de France avec les colis, c'est mieux. Ah, la Poste. On a tous ces gagnés, mais t'as gagné des pains dans la gueule, surtout. Le Saint-Empire, j'ai regardé ça, ça m'occupait. Le Palatina ou la Saxe ? Ouais, d'accord, ok. L'Autriche. Ah, merde. J'ai un général qui est mort. Ah, mais c'est pas le meilleur. Bon. C'est une petite frappe qui est. Je vais espérer que la Hongrie siège la Galicie-Volénix, comme ça. La Galicie, on pourra peut-être la virée de la guerre. Et au moins, même si ça la vire pas, au moins, ça te distrait un lesbis et tout. La Hongrie, ça fait belègue, j'ai arrêté de te poser sur toi. J'adore la poste avec les suivis de la poste aussi. Il était au centre de courrier 77. Là, il est à la pub. En cours d'acheminement, localisation, plateforme, colis. D'accord. Et c'est-à-dire quoi, ça ? Putain. Tu te démerdes, hein ? C'est sérieux, les mecs. Ils sont incapables, cette bande de blandites. Oh là là, je sais pas s'il y en a qui me l'ouvrent. Enfin, en même temps, on n'a pas 200 000 vures. Mais je sais pas s'il y en a qui sont à la poste, mais les gars, sérieux, putain. Et une fois de la poste ? Comme je disais à ma copine, avant la poste, ça livrait des colis, ça venait vous voir, vous connaissiez le facteur, le mec était cool, il avait un recommandé, il s'appelait les 12 étages à pied. Maintenant, le facteur, il arrive. Comme j'ai vu sur Facebook, une vue boulue, le mec, il disait si quand t'étais petit, t'adorais sonner aux portes des gens et te barrer en courant, il postule à la poste, il recrute. J'ai quand même eu le coup du postier, le mec, il arrive à recommander pour un licenciement, donc c'est le truc qui est super cool. Donc la date est importante, c'est un contre-cet enculé qui t'amène ton recommandé le vendredi, ou que tu passes le vendredi « Bonjour, je suis le postier, je t'emmène à recommander, mais vu que je suis une grosse feignasse, je ne te l'ai pas ramené et que toi, tu vas le chercher le lundi ou le mardi, t'arrives comme un connard, comme une fois au fusil au boulot, « Coucou, c'est moi ! » Et là, on dit « Mais tu n'es pas allé chercher ce que tu as recommandé ? » « Tu n'es pas allé chercher ce que tu as recommandé. » Tu vois que tu es licencé depuis le vendredi. Licenciement, il fait émédiat. Là, tu as la poste, tu as l'hémer. Après, le mec, c'est t'enculé, à la poste, j'avais commandé un colis assez important, c'était un chargeur pour mon ordinateur portable, parce que mon vieux chargeur était mort. Donc, en gros, je devais servir avec la batterie. Le truc était quand même assez important et urgent. Je reçois le colis, je vais le recommander, je me dis « Super, la fin de ce moment que j'y aille. » Puis on me dit « Ah non, tu sais, sur le colis, c'était une dite qui disait « Allez au centre machin. » Bon, alors moi, je vais à la poste classique ou bureau classique, là où je vais toujours récupérer les colis. » Ils me disent « Ah non, c'est écrit, il faut aller au centre machin. » Je vais au centre machin qui a quand même un kilomètre et demi, je n'avais pas ma voiture. Je vais à la poste un kilomètre et demi, il faisait 32 degrés dehors. Il y a le mec, qui ruisselle de sœur, « Bonjour, j'aime rechercher ça. » « Ah, ils sont trompés parce que là, nous, on ne fait pas, nous, on ne fait que du gros. C'est au bureau le poste habituel. » Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas allé chercher. Là, du coup, je dis « Mais quelle heure ? 12h30. » Ils sont fermés, cette bande de connards. Ah ouais, mais c'est ça. T'as ça ou sinon, t'as un autre truc qui est marrant, c'est souvent, c'est le « Je suis passé chez vous mais la vie de ma mère, tu n'étais pas là. » Je dis « Tu te fous ma gueule, espèce d'enculé, la vie de ta mère, tu n'étais pas là, mais ta mère, elle vient de crever, là, espèce d'enculé, j'étais là, j'étais en train de crever ou j'étais une fois, c'est pareil, j'étais en train de m'occuper de ma fille, le mec, vous n'étiez pas là. » Donc j'ai fait une réclamation, donc le mec, c'est quand même revenu à ses oreilles, il dit « Ouais, vous avez fait une réclamation ? » Je lui dis « Bah ouais, vous vous abenez des recommandés, vous ne les déposez pas. » Ouais, mais le mec, il commence à le récréer, mais moi, je lui dis « Mais attendez, oh, accent indicatif, nanar, je lui dis « Moi, je suis le client ? Vous n'êtes pas client, vous êtes usager. » On sent la conscience professionnelle des mecs, on n'est pas un client, on est un usager. » C'est « Non mais comment dire, comment je peux t'expliquer ça sans que tu le prennes mal ? » Sans que tu le prennes mal, on piffe surtout. Et l'autre blague aussi, comme j'ai, ce qui m'a fait marrer l'autre jour, on envoyait à ma belle-fille un cadeau. Un bon d'achat, une carte de raison contre la France. Regardez ça. On envoie un cadeau, donc une carte cadeau, enfin vous savez, une carte d'achat dans une parfumerie et un chèque. Sauf que là, là ce qui est marrant, c'est que vous avez un truc de parcours et là on s'est dit « Voyons, j'envoie un truc par courrier, on sait que c'est des enculés, il y a des chances que le colis disparaisse. » Donc quand même, c'est qu'on se dit pour que la poste fasse son boulot, ils ont quand même inventé un truc qui est pas mal, c'est le recommander. Si vous ramenez, qu'est-ce que c'est qu'à recommander ? C'est « Bonjour la poste, je te donne une lettre, vas-y la vérité, je vais te niquer, combien tu vas ? Vas-y, combien ? Tu donnes des euros, je t'emmène ton colis, je ne t'ai garantie pas qu'il arrive. Je te paye au SMIC, je vais être sûr que tu viens de bosser, je te donne 3 000 euros, je te mets trois fois le prix normal, donc quatre fois le prix normal pour être sûr que tu viens de bosser. Mais putain, mais dans le privé, vous ne faites pas votre boulot, mais votre patron, il vous met des coupes de pelle sur le coin de la gueule, quoi. Ce qui est normal et logique. Donc ça, c'est la première blague. Et ensuite, le mec, il nous dit « Mais vous voulez qu'on mette une assurance pendant vos colis ? » Donc, ramené en langage civil, c'est « Bonjour monsieur, ton colis, tu l'envoies, il devra arriver. Mais si tu payes cinq fois le prix d'envoi, ton colis, il arrive. Mais est-ce que tu vas arriver à assurer ce qui est dans ton colis ? Parce qu'il arrivera ton colis « Mais la vérité va peut-être disparaître, je vais peut-être me servir de… » Non mais oh, c'est quand même hallucinant comme j'ai donc à ma femme. Donc en fait, concrètement, on va payer le double du prix pour être sûr qu'un colis à 50 balles arrive. C'est un truc assez folclos. Il y a ça ou sinon, il y a le colis qui arrive. Vous avez n'importe quel transporteur de France. Il vous livre un colis. Le colis, il est défoncé donc qu'est-ce que vous faites ? On ouvre le colis pour voir à l'intérieur si l'article commandé n'est pas défoncé. Et si il est défoncé, on montre un mec « Mon gars, attends, t'es mignon, M.UPS, t'es mignon sur les colis, t'es mignon de trucs. Mais regarde, le colis est défoncé, je ne te le prends pas. » Ils disent « Bon, je suis une grosse merde, ce n'est pas grave. » Sauf qu'à la poste, ce qui est quand même fort, c'est qu'une fois, j'ai commandé des bouteilles avec de l'alcool dedans. Le mec qui me dit « Il a dû tomber la machine, je vous foutais de ma gueule. » Donc, je peux ouvrir pour regarder l'état dedans. Il me fait « Ah, si vous ouvrez le colis, c'est que vous l'avez accepté. » J'ai commencé à l'accepter, je vais défoncer mon colis mais il est peut-être bon. « Ah non, non, si vous l'ouvrez, c'est pas bon. » Enfin, voilà quoi. J'espère qu'il y en a pas qui nous regardent et que vous êtes de la poste. Une connaissance. Voilà, une connaissance. C'est vrai que c'est quand même malucinant. Après, il ne faut pas mentir. Après, on me dit « Ah, mais là-bas, tu es comprends, c'est dur. » C'est comme les gars de la SNCF. On leur crache et suis les mecs qui gueulent. Moi, perso, techniquement, j'ai postulé, je ne sais plus combien de fois la SNCF, les mecs n'ont jamais répondu. Quand on voit mon profil, j'ai eu un cabinet de recrutement et il m'a dit « Mais je ne comprends pas que vous n'avez pas eu plus d'un folie que ça. » Et là, je lui dis « J'ai postulé à la SNCF et là, il m'a regardé le mec d'un cabinet de recrutement et il me dit « Ah ouais, vous êtes un peu qualifié pour SNCF et vous êtes peut-être quelqu'un de trop actif, ça leur a fait peur. » J'ai écarté le mec. C'est méchant, c'est con, mais c'est tellement vrai. « Macator, le Valak a fondé la Roumanie. » Oh ! Voilà, vas-y, là, tu prends des petits terrains de camping, tu prends des camping-cars et là, tu as de gare. Oh, mon général, il a pris un point de choc. C'est bien, c'est bien ça. Mais ça te fait con, tu vois, c'est que ton général, et je l'ai depuis le début de la partie. L'autre, la Provence, il m'insulte, il m'a écrite. Je lui défonce la gueule juste pour ça, quoi. Provence, je ne peux pas te déclarer la guerre, tu es avec la Corse, indépendance garantie par l'Angleterre. Je pourrais lui défoncer la gueule juste pour le gober. Mais il a une trousse avec moi jusqu'en... Ah, mais il a pas... Ah si, il a une trousse jusqu'en 1472. L'autre, il m'insulte, je ne peux même pas me défendre, ce n'est pas enculé. Attends, j'ai des armées, elles sont en train de centaines et des coulons. Donc oui, ce que je veux dire, entre deux conneries. Au moment, on va en verre. Mon armée est un général, mais on n'a pas moyen de savoir quel est l'âge du général. Ouais, c'est chiant. Je connais une nouvelle technologie. Non, je vais garder mes points pour avoir des idées. Attends, je vais... Non, tu n'es pas en guerre. Ah si, si, je suis en guerre. Ah merde, tu es en guerre. Bon, j'enlève la vitesse qu'à ce qu'à ce qu'à ce qu'à. Ah putain, une viège que... Neuvers veut un accès militaire. Mais Neuvers, alors le truc, il veut un accès militaire pour sa guerre. Mais le truc, c'est que si je lui donne un accès militaire, il va se faire défoncer le cul. Non, 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 vous ne traversez pas. Vous ne donne pas l'accès militaire au territoire, les gars, vous allez vous faire casser le cul, vous êtes méjoué. Alors, tu m'étonnes. Ah putain, ça fait chier la Bourgogne a l'air grossi. Non, enfin, je déclare la guerre au Dauphiné comme ça, elle est en guerre avec le Dauphiné. Je me retrouve en guerre Dauphiné et Bourgogne. Et si je chopais une verre, je peux récupérer Barrois, c'est acquis. Ah, je pourrais dire d'euros. Ah putain, en fait, il faudrait que je déclare la guerre à la Provence pour le vassaliser pour qu'il puisse récupérer ses provinces. Mais que dalle, là, qui t'aimont, allez tous vous faire foutre les mecs, ils veulent traverser mon pied pour tous se mettre sur la gueule. Allez vous faire foutre. La Frouche-Comté, la Lorraine. Ouais, la Provence, ouais, ouais, ça serait pas mal ça de récupérer. Ouais ou non, je vais déclarer la guerre à... La Bourgogne, il est allié avec qui ? Avec Dauphiné et Gascogne. Ah, ça peut être pas mal ça. La Gascogne. Allez, la Bourgogne, on va buller du Spain Network. Ça sert bien, Kosovo, voilà, on va tiens, on sait tout. Ah ouais, Kosovo, c'est une mine d'or, je crois. Surtout que, je voulais pas non plus trop, mais tu avais laissé l'expansion. Je sais que ça fait, c'est l'expansion. Ah bon ? Tu avais quoi ? Ça fait qu'on fait casser les dents et puis qu'on perd les acquis des 20 dernières années. Non. Ils ont de l'or et après, ça va se transformer en charbon plus tard, c'est ça ? Je sais pas. Ah ouais, c'est le charbon et qu'il y a une création, ouais. Et ça fait une ligne de fin d'épisode. C'est ça. C'est encore en guerre ou t'es calme ? Non, c'est calme. C'est calme, mais j'ai zéro même pour moi, donc je vais un peu arrêter tout. Ouais, voilà, on va faire quelques épisodes, voilà, on se remet à niveau, on arrête de faire les cons, surtout moi. Comment ça, c'est la crédible ? C'est la prête très chère, mon charbon. On va sur ce, les gens, on s'arrête là, on vous dit donc bye bye et à demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde. Au revoir les gens.